J'aime l'odeur du napalm mon petit matin. Amis pirates, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à Pavillon Noir pour cette troisième chronique de votre serviteur, le lieutenant Sturm. Comme vous pouvez l'imaginer ce soir, cette chronique est bien entendu marquée par les attentats épouvantables du 13 novembre. En préambule d'ailleurs à cette chronique, j'adresserai mes condoléances à l'ensemble des familles des gens qui ont été tués le 13 novembre. Ces condoléances sont sincères, elles ne sont pas mièvres, parce que je crois fondamentalement que contrairement aux attentats de Janvier et de Charlie Hebdo, ce sont là des gens du peuple, c'est-à-dire des nôtres, qui ont été tués. Ensuite, j'aimerais ce soir vous parler de la nécessité que ces événements ont fait naître de penser et d'agir en révolutionnaire. Penser et agir en révolutionnaire, voilà bien un point, et d'ailleurs ça se relie à ma chronique précédente, voilà bien un point sur lequel il est impérieux d'insister. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'on nous déroule, et ça sera le premier point, on nous déroule toute une séquence que l'on appelle la séquence de la guerre. La guerre à la terreur, la guerre au terrorisme, la guerre à l'islam surtout, même si son nom n'est pas prioritairement indiqué, vous ne serez pas sans remarquer le champ complexe de vocabulaire que l'on utilise de manière confuse, intentionnellement ou pas d'ailleurs, entre djihadistes, islamistes radicaux, radicaux musulmans, musulmans extrémistes, etc. Bref, ce que je vais dire va peut-être en faire sursauter certains, mais nous ne sommes pas en guerre contre l'islam. Ce qui n'enlève d'ailleurs rien à la nécessité d'éradiquer l'islam d'Europe, et rien à la nécessité vitale d'une remigration totale à l'échelle continentale. Mais le fait est que nous ne sommes pas en guerre contre l'islam, en tout cas pas prioritairement, parce que nous sommes d'abord et fondamentalement en guerre contre tous ceux politiques, financiers, caritatifs, 68 arts, profs, philosophes, associatifs, tous ceux qui ont permis depuis des décennies que nous en arrivions à cette catastrophe. Ce sont eux, ce sont eux qui ont détruit le rapport à l'histoire, qui ont détruit l'estime de soi, les solidarités familiales, les liens générationnels, l'identité, les traditions, le respect des corps intermédiaires, etc. Ce sont eux qui ont fait germer les métastases des banlieues, qui les ont construites, qui les ont vendues, et qui ont ensuite installé et peuplé les immeubles de déracinés, issus de la planète entière. Ce sont eux qui ont fait de l'immigration une arme de destruction massive de la France, de sa substance, de sa cohérence, de sa vitalité. Nous sommes donc, et je tiens à le redire, prioritairement en guerre contre cette oligarchie planétaire et sa succursale française, incarnée par nos gouvernants, mais aussi par nos financiers, dans sa volonté, et dans la volonté qu'a cette oligarchie, d'instaurer un autoritarisme libéral sur fond de peur, de soumission et de submersion. Car n'en doutons pas, chers pirates et auditeurs, la fameuse guerre au terrorisme, qui peut bien durer 20 ou 30 ans d'ailleurs, et qui n'en sera pas une, qui ne sera pas une vraie guerre, regardez bien, on a répondu de manière extrêmement violente et virulente aux attentats du 13. Oui, on a fait voler 10 avions pendant une nuit, et on a balancé 20 bombes. Je pense que, du côté de Daesh, on doit serrer les fesses, c'est un fait avéré. Bref, le but de cette guerre au terrorisme n'est autre que celui d'instaurer un état de guerre permanent, et donc une réduction drastique de nos libertés individuelles et collectives. N'en doutons pas non plus, les premières atteintes à ces libertés, elles seront pour nous, les radicaux, enracinés, pour nous. Pas grave, tout le monde s'en fichera, nous sommes déjà les méchants méchants du storytelling collectif, les pas gentils, les empêcheurs de vivre ensemble. Donc ne doutons pas que nous serons prioritairement les victimes de cet effet-là. Mais il y aura un deuxième temps, et qui va arriver très vite, parce qu'il va se situer en fin de semaine, c'est cette grande partousse guerrière Hollande-Obama-Poutine qui se profile. Et j'ai d'ailleurs, je le souligne, les plus grandes craintes pour l'avenir, à moyen terme, de Bachar el-Assad, dans ce nouveau dispositif, où tout le monde est redevenu un ami de tout le monde, tous les interlocuteurs se serrent la louche, et tout le monde est redevenu très copain. Exit l'Ukraine, exit les vindictes anticapitalistes sur les Américains, exit le profilage de dictateurs pour Poutine, etc. Et de la même manière, des deux côtés, de chez Obama et de chez Poutine, une nouvelle empathie vis-à-vis des Hollande, etc. Et d'ailleurs, je serais assez curieux d'entendre nos amis pro-russes défendre un point de vue sur ce point-là, sur ce point-là, maintenant, de la grande convergence de tous les États vers une guerre au terrorisme, dans un unanimisme B.A., alors qu'on nous avait vendu, d'ailleurs, Poutine comme le grand libérateur de l'Europe et d'un monde non-aligné. Bravo. Bon. Eh bien, écoutez, je lance le gant. À vous de répondre et de réagir, mes amis. Troisième effet de cette guerre au terrorisme et de cette guerre sans fin, c'est bien de nous couper de tous les peuples non-alignés, notamment tous ceux du tiers-monde, qui seraient nos vrais alliés et qui sont eux aussi en lutte contre les oligarchies. On veut nous couper de ces liens latéraux pour nous empêcher de bouger et pour faire émerger le continuum de gestion autoritaro-libérale dont je parlais tout à l'heure. En ce sens, le terrorisme islamique, le terrorisme djihadiste, comme on dit aussi, est un ennemi utile dont il ne faut pas oublier qu'il a été créé, suscité, alimenté, financé aussi. Rien de complotistes là-dedans. On sait très bien que, par exemple, les troupes de l'armée libre syrienne formées par les officiers français il y a un peu plus d'un an, sont, notamment, je pense, aux officiers qui ont été formés par ceux de l'armée française, sont pratiquement tous passés chez Daesh. Les armes que nous avons livrées se retrouvent chez Daesh. Les infrastructures communicationnelles ont été récupérées par Daesh. Donc la grande coalition mondiale du bien-pensant et du bien tout court, d'ailleurs, avec un B majuscule, a créé cet ennemi utile pour nous empêcher, tout simplement, d'avoir une pensée dissidente. Le second point, et qui va nous concerner d'un tout petit peu plus près, si j'ose dire, c'est qu'un certain nombre de réactions qui sont nées après ces attentats, dans l'immédiate après tupéfaction, on dirait-je, dans la population française, ont été passées au tamis parfaitement réactionnaire de la mouvance, enfin, en général, des faves, etc. J'ai pris quelques heures, ces derniers jours, délibérément, de regarder ce qu'il se passait sur les réseaux sociaux, sur les blogs, dans les articles de cette grande conurbation, et je suis en regret de dire, une fois de plus, que Gabriele Adidolfi a raison quand il dit que, depuis les années 60, notre mouvance ne produit plus que des réactionnaires et pas du tout des révolutionnaires. Et je vous donne, tout de suite, quelques exemples pratiques de ce que j'ai pu observer. Alors, d'abord, il y a la classe des cinglés. Jérôme Bourbon en tête. Je ne mets pas les catholiques, mes camarades catholiques, dans cette frange. Je tiens tout de suite à le signaler. Il s'agit d'un tout petit groupe sectaire qui a littéralement pété un plomb en se réjouissant, il n'y a pas d'autre mot, que des gens qui étaient allés écouter un groupe qui, notamment, jouait une chanson Kiss de Déville et rencontrait le diable et donc étaient tués et qu'en gros, ils l'avaient bien cherché. Alors, non seulement, je conseille à ces braves gens d'aller visiter au plus vite quelques succursales psychiatriques parce que là, franchement, ils sont allés très loin. D'autre part, je les enjoins à ne plus écouter les Brassens, les Stones, les Dors, Rammstein, Brel, Simple Minds, William Schiller, Asnabour, Offenbach, Tom Jones, Wagner, etc. J'en passe des milliers d'autres parce que toutes ces références, à un moment ou un autre, dérogent à leur dogme par des clins d'œil vers la tradition antique, vers quelques critiques sur le christianisme, voire même parfois, de manière dérisoire, des mentions du diable, etc. En quoi, chers auditeurs, ces soi-disant nationalistes sont-ils représentatifs et de quelque manière que ce soit à inclure dans une grande conurbation qui est la nôtre ? Aucunement. Par délire messianique, ils se sont tout simplement transformés en djihadistes sans la barbe. Élément utile pour faire fuir n'importe quel moyen de nos rivages. Voilà, ça c'était la classe des cinglés. On a réglé le problème, on a réglé l'affaire. On va passer à autre chose qui me semble tout aussi important et qui malheureusement a été répétée. C'est l'attitude pleine de morgue de beaucoup. J'ai pu lire c'est bien fait. On vous l'avait bien dit. Ça va peut-être enfin les réveiller d'avoir morflé. Drapé dans cette certitude hautaine, je vous en avais déjà parlé dans la seconde chronique, de tout savoir, de tout avoir prévu, finalement, d'avoir imaginé le monde tel qu'il est, c'est-à-dire un enfer permanent pour nous, qu'est-ce que ça a empêché ? En quoi le fait de manifester cette morgue du genre « Vous y venez maintenant, vous vous réveillez ? » en quoi cette morgue-là peut servir nos objectifs, nos intérêts et nos visées dans ce que nous avons de plus important à faire, c'est-à-dire de reconquérir notre peuple. Non mais sérieusement, comment quelqu'un peut-il imaginer que notre peuple, lobotomisé pendant 5 ans, depuis la maternelle jusqu'à la télévision, depuis le supermarché jusqu'au bureau, puisse en un jour retrouver toute la vigueur et l'âme révolutionnaire nécessaire à mettre à bas un régime olinkarchique ? Non mais sérieusement, Qui peut imaginer un seul instant que 150 morts puissent produire cet effet-là ? Le compagnon de la morgue, c'est le cynisme. Jamais très loin d'ailleurs. Le cynisme, je l'ai vu apparaître, notamment dans cette affaire qui concerne beaucoup les réseaux sociaux et qui consiste à moquer, vous savez, ces petits avatars, c'est-à-dire les petits encadrés qui accompagnent l'identité de la personne sur les réseaux sociaux, qui se sont couverts de bleu blanc rouge avec des petits drapeaux. Alors là, qu'est-ce qu'on n'a pas lu ? En gros, c'était jamais assez bien. C'était timide. C'était, ah, c'est maintenant que vous en mettez avant de vous voyer pas, etc. Personnellement, je vous le dis, je ne l'ai pas mis non plus. Je respecte évidemment le drapeau français sous lequel, d'ailleurs, j'ai servi les armes de la France. Mais moi, j'ai fait un choix que certains d'autres ont fait qui est depuis bien longtemps celui de la bannière noire, la bannière de la Révolution. Pour autant, je note avec un caractère extrêmement positif l'apparition de ces petits drapeaux. Encore une fois, j'appelle tous ceux qui ont promené leur cynisme amusé et hautain sur ces gens qui tentaient de positionner quelques petits drapeaux bleu-blanc-rouge. Non mais les gars, les gars, sérieusement, vous vous attendiez à quoi ? A ce que les mecs mettent des croix celtiques en avatar ? Que la tour Eiffel soit couverte de croix celtiques ? Ou de fleurs de lys ? Non mais sérieusement, on vient de sortir d'un coma consommatoire et bien pensant nos compatriotes, on les a sortis par une douche sanglante. Ils commencent à peine à percevoir la nécessité vitale de retrouver une identité cohérente, cohésive, un nous. Oui, j'ose parler d'un nous qui avait disparu depuis des décennies. Évidemment, cette amorce est bien trop parcellaire, très timide et bien entendu, la clique gouvernementale, les partis politiques s'empressent, très conscients qu'ils sont de ce que les chocs des attentats peuvent provoquer contre eux, ils s'empressent d'essayer de récupérer la séquence en poussant à un discours républicano vivre ensemble, etc., une espèce de salmigondi, de boubiboulga à leur sauce en essayant de récupérer les valeurs identitaires qui sont en train de regermer. Je fais un petit aparté pour vous dire qu'entre les discours de Cazeneuve et de Hollande, notamment celui de Hollande au congrès, j'ai entendu plus d'une dizaine de fois le mot république et pas une seule fois le mot France. Très intéressant. C'est-à-dire que l'applicatif qui est en train d'être développé par les dirigeants est celui de sauver la république contre le terrorisme. Or, qu'est-ce qui se manifeste sur les réseaux sociaux ? Eh bien, ce sont des drapeaux bleu mains en rouge et on parle beaucoup de la France, on ne parle pas tellement de la république. Les gens ont été choqués que des Français soient tués par des terroristes. Ils ont été choqués que M. Tout le monde, leurs voisins, potentiellement, soient tués. Voilà. Alors, au lieu de vomir ces très timides gestes de reprise qui sont des amorces de conscience, voilà, d'une nécessité de retrouver une souveraineté, de reformer quelque chose. Les fafes en bronréac enfoncent les têtes, vomissent les démarches naissantes, raillent les avatars, etc. À croire, je vais dire quelque chose de paradoxal, mais à croire qu'ils auraient peur de se faire voler le bébé, le bébé national. J'en suis presque venu à penser ça. Au lieu d'accueillir et de dire c'est bien les gars, enfin, ou c'est bien les gars, venez, on va vous expliquer plein de choses. Vous savez, nous, on a beaucoup travaillé ces questions-là. On peut faire quelque chose. Non, au lieu de ça, c'est, regardez, ils osent maintenant faire ce qu'on fait depuis longtemps. Chers auditeurs, chers amis pirates, je crois qu'au lieu de promener ce dédain pour les néo-patriotes ou en tout cas ces gens chez qui l'étincelle s'est révélée, il faut les encourager, il faut les accompagner et il faut surtout souffler sur ces petites étincelles qui sont autant de signes de réappropriation. Il faut réchauffer les tièdes, il faut soigner les angoisses, il faut soigner le désespoir, il faut encourager la colère légitime du peuple contre les régnants. Il faut aussi désinguer et ringardiser tous ceux qui sont en train de nous la refaire à l'envers sur le vivre ensemble et sur une espèce de village reformé dans l'intimité de la douleur collective. Ce qui est à faire regermer, c'est le nous millénaire. Il y a une possibilité. Être révolutionnaire, c'est accepter de jouer cette possibilité et en tout cas de jouer à fond la possibilité de fissurer quelque chose chez l'ennemi. Mais être révolutionnaire, c'est accepter une fois pour toutes que tous nos fantasmes modélisés par la culture du ghetto faf ne verront pas le jour. Désolé les gars. Aujourd'hui, être révolutionnaire, c'est être au milieu de notre peuple. Ce peuple effaré, ce peuple sidéré, meurtri, mais aussi ce peuple en éveil qui se pose des questions, qui, passé les deux, trois jours d'hébêtement complet, est en train de se mettre en colère. Alors bien sûr, pas tout le monde, pas tous, il y a des contre-exemples affreux, débiles, tout ce que vous voulez. Oui mais, oui mais, ça grogne. A nous de leur montrer pourquoi ça grogne. A nous de leur montrer que l'immigration a servi à détruire leur peuple, notre peuple. A nous de leur montrer qui a formé, qui a armé, qui a aidé Daesh. A nous de leur montrer que le business continue. Je vous rappelle que lundi et mardi de cette semaine, donc hier et avant-hier, un ministre qatari est venu pour des affaires éminemment économiques, il est passé d'ailleurs chez le Premier ministre, chez le ministre des Affaires étrangères, et que ce monsieur, le soir même des attentats, annonçait maintenir sa visite. Alors qu'on sait que le Qatar et l'Arabie saoudite ont des accointances étroites et financières avec les différents groupes armés terroristes du Moyen-Orient et qui agissent d'ailleurs chez nous. Appeler à la 42e croisade, fustiger l'amorce de ces petits drapeaux bleu, blanc, rouge, ce sont des pertes de tons inutiles. Mais ce sont aussi des dévoiements coupables à l'heure où nous devons tout faire pour réinvestir le réel, pour réinvestir le champ social et travailler à reformuler une pensée collective, nationale, identitaire, tout ce que vous voudrez, ça ne me dérange pas, pour reformer un nous, militant, enraciné auprès de nos compatriotes. L'oligarchie, elle, elle se nourrit de nos fantasmes, elle se nourrit de tous et leurs, elle se nourrit des fausses guerres, elle se nourrit des faux ennemis qui lui permettent toujours plus de destruction de l'être collectif, tout plus de destruction des liens historiques, plus de chômage, plus de contrôle individuel, plus d'immigration, plus de diluement de la substance française. Le combat est de libérer les nôtres, le combat est de libérer les nôtres de toutes les servitudes de cette oligarchie capitaliste. Notre combat, il est ici, il est maintenant au milieu des nôtres pour leur montrer qu'on peut aimer ce pays et que ce pays peut redevenir une patrie. Chers auditeurs, amis pirates, je vais vous laisser sur cette réflexion. Et si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas très grave, car nous ne sommes pas en démocratie, vous le savez, nous sommes en piraterie. Allez, bonsoir. et bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 guitar solo 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 guitar solo